Musique Wow, 400ème pause café, rien que ça, rien de mieux pour reprendre le taf après une petite semaine de vacances. Bon, j'ai fait un peu le tour des actus du week-end et de la journée, sortez les cuillères et préparez vos lattes, c'est l'heure de la pause café. Et on commence avec le gros morceau du jour, Death Stranding, titre ô combien attendu et aussi ô combien incompris jusqu'à maintenant. On a eu un paquet de gameplay OTGS, on vous en a déjà parlé, mais il y a un point toujours très mystérieux qui s'éclaire si doucement, le multijoueur. Bon, pour la faire courte, on explore le monde de Death Stranding seul, mais toujours conscient que d'autres font ce parcours en même temps. En explorant de nouvelles zones, on y est en tant que pionnier, sur un terrain totalement vierge. Pour rappel, on est chargé de relier la côte est à la côte ouest, dans un monde post-apocalyptique, tout en bravant montagne et fleuve en faisant notre propre itinéraire. Une fois nos diverses livraisons effectuées, les abris reliés, on activera ce qu'on appelle le réseau chiral dans la zone, un peu comme si on captait de nouveau du réseau en montagne. Ce faisant, on relie notre zone au monde online, ce qui matérialise des messages, panneaux, échelles, ponts et autres créations des autres joueurs. Il sera d'ailleurs possible de liker les créations des joueurs pour signifier leur utilité, ce qui permettra peu à peu de redonner un peu de vie aux terres désolées par la Death Stranding. Et ça peut aller très loin ce petit délire multi, Kojima ayant dit durant des panels qu'il pourra carrément y avoir des autoroutes que les joueurs emprunteront en camion pour se frayer un chemin plus rapidement entre diverses points. Et voilà donc ce qu'il y avait de si mystérieux et original au sujet de cet open world, entre guillemets, multijoueur de Death Stranding. Est-ce que ça vous sauce ? Dites-le-moi dans les commentaires, je suis plutôt curieux. Alors monsieur Glaçon, bonjour, qu'est-ce qui marche en ce moment sur Twitter ? Regarde-moi ça, regarde-moi ça, celle-là c'est la victoire de Sacha, il est en train de se battre, la première victoire de Sacha à une ligue régionale Pokémon. Mais c'est incroyable ! Et ça c'est un Lougarock, je reconnais. Oui, ça c'est un Lougarock, c'est absolument pas... J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ! 22 ans ! 22 ans ! Pour qu'on attend ça, c'est mieux que le PSG. On enchaîne avec un échec, celui de Discord, l'outil numéro 1 dans la gestion de communauté dans le gaming. Et si la solution est toujours aussi utilisée, il y a un pan du business model qui vient de s'écrouler, tout simplement, celui du catalogue Nitro. Nitro, c'est l'offre payante à 5 ou 10 dollars qui améliore la qualité des services Discord et vous offre des jeux gratuits. Cet abonnement permettra désormais d'avoir accès à des features améliorées, partage d'écran plus net, taille des fichiers à partager plus grosse. Et force est de constater que le côté jeu offert, il va être retiré car il ne marchait pas du tout, comme l'avoue un ponte de l'entreprise. En même temps, je suis de l'avis de Workerby, le truc était juste très mal mis en avant et la plupart du temps invisible. C'est donc le premier désistement des acteurs qui proposent des offres de ce type, parmi lesquels on pourra citer Twitch, et bien évidemment les distributeurs concurrents dont c'était le cœur de métier, EGS, PS+, Games with Gold, etc. Et alors on retrouve Monsieur Derive, bonjour ! Bonjour ! Que faites-vous ? Alors je suis sur Sanctuary, regarde, en Borderlands 3, et je vais décorer ma piole, puisqu'on a une... Ah tu peux faire ça ? Ouais, regarde, on peut accrocher des trucs au mur, on met quoi, on met un gros hachoir. Ouais, ça se ressemble bien. Là, j'ai mis le 3 de Borderlands, on va mettre un vieux... Incroyable ! On va mettre Moxie ! Et là, on peut même afficher des armes, fusil d'assaut, oh il est moche. Oh là ! Regarde-moi cette horreur ! Quelle belle mise en avant ! Un fusil d'assaut blanc, une arme bleue, et là, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Bah rien du tout ! Rien ! On termine sur une mini-déclaration très intéressante de Shoei Yoshida, monsieur PlayStation, qui s'est fendu d'un commentaire en interview, déclarant que le cerveau humain s'habituait progressivement à la VR, et ressent de moins en moins de motion sickness, ce sentiment de mal-être ou de mal de mer en réalité virtuelle, qui incarne un no-go clair et net pour certains joueurs un peu trop sensibles de l'oreille interne. Il cite des améliorations dans le développement VR de gros jeux comme Skyrim VR ou Borderlands 2 VR, deux exemples qui ne sont pas tirés au hasard puisqu'il s'agit de deux des très rares titres AAA à avoir osé faire un portage VR. Il y a donc dans ce message une volonté de rassurer les joueurs et surtout les éditeurs, et ça tombe bien parce que la future PlayStation, attention hein, on sort les pincettes, elle est supposée avoir peut-être un nouveau casque VR qui débarquerait après le lancement selon les rumeurs. Dans les commentaires, j'ai surtout remarqué Bla qui va à l'encontre de l'avis de Yoshida déclarant qu'étant habitué aux FPS, il est toujours aussi malade en VR et ne s'y habitué vraiment pas malgré les essais. Sacré sujet quand même le Motion Sickness en VR. Allez, comme c'est la 400ème, on dépoussière les prototypes de Pause Café, tourné et monté il y a désormais deux ans, je vous mets un petit extrait dans la Pause Café du jour et le lien en description. Bon visionnage à tous et à demain pour une nouvelle Pause Café. C'est marrant comme ce phénomène présenté de manière très habile dans un des nombreux épisodes de Pause Process est désormais bien plus subtil. Sous-titrage Société Radio-Canada